Bonjour, on est le 13 avril et on va faire un masque démêlant capillaire. Pour ça, j'ai besoin de mon contenant, de ma balance. Alors, on va commencer par la phase huileuse. Il me faut 100 g de beurre de karité. Je n'aime pas peser le beurre de karité. Alors, je pèse mon beurre de karité et je reviens. Donc, j'ai mes 100 g de beurre de karité. Je le mets dans mon petit chaudron pour le faire fondre. Comme d'habitude, tout a été désinfecté à l'alcool à 70 degrés. Voilà. Donc, pendant qu'ils font, on va mettre de l'huile de prune et de l'huile de noix de cajou. Là. Et il m'en faut de l'huile de prune. J'en ai prévu 60 g. Allez, 60 g. Une belle couleur cheveux. Voilà. 60,27 g. Qu'on va mettre ? Là, il me faut 20 g de noix de cajou. En tout, il me faut 80 g d'huile. Donc, on va essayer. Si on arrive à mieux contrôler. Voilà, 80,15 g. On va mettre à fondre. J'ai un de mes enfants qui a dû passer à l'aspirateur. Donc, j'ai dû arrêter. Donc, là, je suis en train de peser. L'alcool, c'était à Réli, qui est un épaississant et un émollient. Donc, j'en suis. Voilà. Il m'en faut juste 60 g tout rond. On va enlever les deux. Voilà. 60 g tout rond d'alcool. C'était à Réli. Alors, je trouve. Je ne sais pas pour votre pain, mais moi, je trouve cela moins pratique. Les produits en papier, on ne peut pas les désinfecter. Comme les plastiques. Je préfère les mettre dans des boîtes en plastique. Parce que c'est plus facile. La pince au-dessus, ça ne tient pas spécialement bien. Quand vous en avez beaucoup, vous voyez. Là, j'ai pincé, mais ça se défait. Ce n'est pas satisfaisant. Et en plus, il faut trouver des contenants pour mettre tous les produits qu'on reçoit dans des emballages papier. En plus, le papier, ça prend l'eau. Donc, je vais les rajouter. J'espère que j'ai la place. Parce que sinon, je serai obligée de dissoudre au fur et à mesure. Je ne sais plus combien on peut mettre de grammes dans le petit poêlon. C'est de ma faute. Allez, comme... Je n'ai pas fini de mettre des produits. Je suis au taquet. Je vais mettre là et je vais mettre à fondre d'un mari le reste de mes ingrédients. Parce qu'il y en a beaucoup trop. La dernière fois que je l'avais fait, cette recette, c'est d'après une recette de 2019 que je fais celle-ci. Donc, je l'ai cherchée dans mes cahiers et j'ai changé les huiles et les beurres. Puis, j'ai changé aussi ma phase aqueuse. Oui. On s'aide d'une vieille recette et on rechange la recette. Donc, avec ceci, il me faut 30 grammes de conditionneur émulsifié. Conditionneur émulsifié. C'est un conditionneur. Donc, et là, il m'en faut 30 grammes. Alors, comme tout est désinfecté, je peux mettre mes petites perles qui sont tombées. Donc, là, j'ai dit 30 grammes. Donc, 30 grammes tout rond. Avec ceci, il me faut du BTMS. Pour le BTMS, il m'en faut 20 grammes. Et là, j'ai pas besoin de la recette de la recette de la recette. 0,03 de BTMS. C'est la fin de ma phase huileuse. Voilà. Je vais mettre à chauffer. Là, je vais mettre mon hydrolat de menthe poivrée qui est tonique et rafraîchissant. Et je vais en mettre 366 grammes. Là, j'ai 200,42 grammes d'hydrolat de menthe poivrée. Je vais absolument le terminer, cet hydrolat. Je ne veux plus qu'il m'en reste. Donc, j'ai 125,96. Je vais rajouter de l'aloe vera. Il m'en reste un fond. Donc, il me manque encore une vingtaine de grammes. Je vais rajouter de l'aloe vera. Encore. Donc, il me manque 21 grammes. Voilà. Non, il me reste 5 grammes. Deux grammes. Voilà. 166,57. Et je mets à chauffer. Alors, pour cette recette, j'ai prévu du lait de coco, 60 grammes. Et pour une fois, j'en prends du commerce. Donc, j'en ai prévu 60 grammes. Ça fait déjà 40. 61,57 du lait de coco. Alors, attendez, j'ai une goutte. On va reposer. 61,56. Et je mets à dissoudre. J'avais tout à l'heure mon bain-marie sur le feu qui faisait trop de bruit. Donc, comme je l'ai mis à chauffer dans une poêle en fonte, je peux me permettre de l'éteindre. Et la fonte va continuer à chauffer. Avec ceci, il me faut de la phytocératine. Elle est là, la phytocératine. Et il m'en faut 23 grammes de phytocératine. Allez, 23,02 de phytocératine. Je mets à dissoudre. Avec ceci, je vais mettre, je ne sais plus si j'ai dit, pour la phytocératine. Fortifiant et nutritif, la phytocératine. Et l'acide lactique, brillance des cheveux. On tarte. Et on met, je crois que c'est 12 grammes d'acide lactique. On va commencer par 12 grammes. 14, ça fait vraiment beaucoup. 15. Là, je suis à 11,79. J'hésite parce que ce n'est pas tout à fait la même recette. Je vais laisser 11,80 et on verra bien quand je testerai mon pH. Donc, mes 11,80, pardon, d'acide lactique. Et on attend que tout fonde. Donc, les huiles, elles ont fondu. Maintenant, il faut fondre la phytocératine. On attend que tout fond en remuant de temps en temps pour que tous les produits se dispersent gentiment. J'ai mis un petit chiffon sous parce que sinon, mon plat ne va pas y résister. Donc, je vais rajouter le reste de ma phase huileuse. Comme ça, elles se mélangent ensemble. Alors, par contre, ma phytocératine a eu énormément de mal à se dissoudre. J'aurais dû mieux la mélanger. Elle s'est amalgamée et ça m'a fait des gros morceaux. Donc, ça fait très longtemps que ma phase haqueuse fond. Donc, elles ont remuant en amontant. Vous voyez, ça commence. Au fur et à mesure, Et on va... c'est chaud on bat bien cinq minutes c'est pour ça j'ai vu des petits morceaux de phytocératine et comme il ya bien cinq minutes encore pour battre je pense que la phytocératine elle sera complètement dissous j'aurai bien fondu parce que là le verre il est encore bien 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 chou voyez ma préparation est bien liquide on voit même plus les morceaux en remuant j'essaie de soulever pour voir si je vois la phytocératine apparemment elle a bien vendu ça commence un peu refroidir je cherche ma spatule là je l'ai bien remué je vais le laisser reposer à côté parce qu'il encore bien chaud pour mettre là j'ai mon plateau qu'il a gonflé j'ai pris une bandelette à ph c'est juste pour dans la tendance parce que là j'ai pas fini j'ai pas mis le cosgar j'ai pas mis ma fragrance je suis à peu près à 5 oui 5 100 m cosgar je suis à 5 je vais laisser comme ça j'ai désinfecté un contenant je vais peser maintenant ma protéine de riz j'en veux deux grammes ça m'énerve quand ça dure un moment ça coule bien j'avais sorti une pipette en dessous il y aura 2,30 2,30 de protéines de riz et la provitamine b5 il m'en fallait 2 grammes je vais compléter à 4 voilà 4,03 en tout avec ceci il me faut alors là il m'en faut la fragrance alors c'est une fragrance je sais plus son nom mais elles sont bonnes je les mets plus dans les savons c'est embêtant quand on a une quand les étiquette elle s'efface la fragrance c'est 2,30 donc ça fait 6,30 ça fait 6,42 et avec ceci il me faut il m'en faut 6 grammes de cosgar alors je sais pas si je vous l'ai dit mais comme d'habitude on désinfecte tout à l'alcool à 70 degrés avec le vaporisateur c'est beaucoup plus facile et on prend 6 grammes de cosgar voilà 6,02 maintenant j'ai fini avec la balance comme ça ma préparation a eu le temps un petit peu de se figer mais elle n'est pas complètement figé et on va pouvoir mettre les derniers ingrédients voilà et on met bien bientôt hein parce que c'est le conservateur c'est le cosgar donc il faut pas oublier une goutte on va faire un petit peu de racloir tout autour pour bien décoller toute la matière et là on va s'en donner à coeur joie vous voyez la matière la matière redevient un peu plus fluide et on remue elle est pendant deux minutes ça sent super bon et on vient redécoller toute la crème qui se fait voilà je vais refaire un test ph on va prendre un petit peu de crème on remet un peu pendant ce temps ça remue il est pas bleu hein donc il est en train de descendre il est vert il m'a pas l'air d'avoir trop bougé il est entre le 5 et le 5,5 la crème elle est faite mais il faut absolument qu'on puisse ne pas avoir de bulle donc il vaut mieux la mettre tant qu'elle se remue facilement puis là elle est bien remuée le ph est bon on n'a plus qu'à couler j'espère que j'ai prévu assez de contenants j'en ai prévu que deux l'autre qui est en train de et non voilà pas assez je vous montre ils ont pas trop changé malgré la fragrance et tout c'est bien vert je l'ai désinfecté pas pour ça mais c'est pas grave je vais le mettre dedans je comptais mettre mon btms dedans le contenant le contenant c'est pour ça que j'avais désinfecté donc on va laisser l'épaule ouverte celui-là je vais enlever un peu parce que je pourrais peut-être pas mettre voilà c'est mieux c'est bien là c'est bien et là c'est bien donc on les laisse ouverts et on attend qu'ils refroidissent complètement on est plusieurs heures plus tard donc on va fermer nos pots donc la date a été changée je le laisse masque capillaire du 13 avril 2022 si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce en l'air abonnez-vous sur ce je vous souhaite une agréable soirée une agréable journée merci au revoir